Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être une petite vidéo haul, voilà Alors je sais que je vous avais dit ouais je vais faire moins de haul et tout Mais c'est juste parce qu'on change de saison et comme j'ai fait énormément de tri dans tous mes vêtements Bah du coup il y avait plein de pièces que je n'avais pas ou que je n'avais plus et du coup dont j'avais besoin Donc voilà et après quelques petits cracages, de toute façon vous savez que moi la mode c'est vraiment mon dada Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas J'ai plein de choses à vous montrer, que ce soit de la seconde main, que ce soit sur un site internet Ou encore en boutique, en tout cas si la vidéo peut vous intéresser, je vous laisse avec la suite Alors ça va être un haul un peu plus du coup hiver, voilà donc en même temps on rentre dans la saison Et donc du coup si la vidéo peut vous intéresser, je vous laisse avec la suite Alors dans un premier temps j'ai repassé une commande sur le site de SIDER Parce que du coup j'ai trouvé que je n'avais pas jugé le site à sa juste valeur Dans le sens où j'ai changé de style entre le moment où ma commande est arrivée et le moment où j'ai commandé Du coup ça n'était plus très à jour et en même temps je trouve que ce serait quand même plus cool de laisser une deuxième chance au site Et j'ai vraiment bien fait parce qu'il n'y a que des Donc du coup c'est parti on va commencer tout de suite Alors pour les infos au niveau de la commande, ma commande elle a mis à peu près deux semaines, une semaine et demie à arriver Mais je suis vraiment pas déçue, les pièces sont de superbe qualité Et vraiment je suis vraiment bluffée et vraiment j'adore Donc du coup la première chose que j'ai pris c'est ce blazer crop super à la mode Voilà c'est à la mode depuis la rentrée dernière Mais j'avais jamais osé en commander un dans le sens où je me suis dit Est-ce que ça va m'allérer, enfin je savais pas trop comment le porter et tout Et finalement faire différents looks, que ce soit avec un jean pour un côté un peu plus loose Ou un côté un peu plus classique, chic avec un pantalon large, enfin comme vous préférez En tout cas j'adore l'espèce de bleu violet qui tire vers le gris, je le trouve vraiment magnifique Je la trouve de superbe qualité en fait, elle est très très épaisse Et au niveau des détails des manches etc Donc on a le petit bouton et donc vous pouvez la mettre en tant que veste ou alors en tant que top C'est à votre guise En tout cas moi j'ai vraiment adoré, je l'ai pris en taille S et franchement c'est une petite pépite Ensuite du coup on va passer aux robes Donc j'en ai pris plusieurs, notamment celle-ci Alors c'est un style un peu plus, enfin c'est une robe qu'on peut C'est soit tu aimes, soit tu aimes pas En tout cas j'ai pris cette robe un peu en matière simili-cuir justement Mais avec cette couleur un peu vert kaki, voilà que j'aime vraiment beaucoup Qui fait très du coup automne à l'hivernale Donc on a bien évidemment une ceinture Donc ça peut être une robe un peu très utilitaire Alors juste le truc avec le simili-cuir là c'est que ça sent mais vraiment pas bon Ça sent vraiment les égouts, c'est horrible mon dieu Mais bon une fois passé à la machine on y verra plus rien Mais en tout cas je la trouve vraiment très belle Je trouve que le cuir est pas très brillant Donc du coup ça fait pas non plus hyper faux Et du coup voilà, donc ça peut être sympa du coup avec bien évidemment mettre un cycliste Moi je l'ai pris en taille XS parce que ce genre de robe là je me suis dit Trop grand, ça va pas être joli Donc du coup elle me va parfaitement, je la trouve vraiment très très belle Pour certains looks du coup bien sûr ceinturée à la taille Ce qui fait vraiment très très joli J'aime vraiment beaucoup le look avec des boots par exemple Et bah par exemple des boucles Et non franchement elle est vraiment très belle Et je regrette pas, de toute façon cet article c'était soit Oui soit non, il y avait pas de milieu, d'entre-milieu, de je ne sais pas Mais du coup j'ai vraiment aimé et c'est trop beau Bon maintenant on va aller à la machine Ensuite petite robe coup de coeur, on part sur une robe un peu style Kylie Jenner Voilà petite robe pull, j'ai plein de robes de toutes sortes Même si j'ai fait quand même un tri Mais du coup j'avais vraiment beaucoup de robes d'été, de robes de soirée etc Mais des robes que je peux mettre par exemple en journée, varier les looks etc J'en avais pas Et notamment de robe pull et de robe pull très moulante comme ça C'est une robe qui m'aimait tellement en valeur la silhouette Voilà c'est vraiment super joli J'adore la couleur notamment qui est une couleur chocolat en fait Et qui est ni trop beige clair ni trop marron foncé Franchement c'est une couleur qui est vraiment très très belle Parce que moi j'ai un souci un peu avec les couleurs beige Parce que les couleurs nude, étant donné que je suis blonde Avec ma carnation ça fait un peu terne souvent Mais là je trouve que vraiment c'est magnifique Et le fait de l'effet de couture là je trouve ça super super beau Il y a aussi cet effet sur le dos Et ce que j'adore c'est aussi au niveau des manches du coup Le fait que la robe soit toute côtelée Donc ce qui fait que ça met vraiment en valeur la silhouette Ça me crée des hanches là où elles sont inexistantes Donc ça c'est trop cool Mais du coup au niveau des manches qui sont du coup un peu plus larges Et avec l'effet boutonné Je trouve que c'est une robe très Kylie Jenner Je pense que vous voyez laquelle je parle Mais en tout cas je la trouve vraiment super belle Et de super qualité Elle est très pépaisse Et du coup pareil on peut casser le look En mettant un blazer en cuir par dessus Et des petites boots Et franchement ça fait trop trop joli Ou alors encore une fois pour une petite soirée Voilà voilà La troisième et dernière robe que j'ai prise sur ce site C'est cette petite robe très mini en laine comme ça Voilà une toute petite robe couleur crème Comme ça avec du coup cet effet Bah très Noël j'ai envie de dire Je sais pas si vous voyez En tout cas c'est une petite robe très mignonne Alors soit à mettre avec un col roulé en dessous Et du coup la mettre par dessus Ça peut être cool avec des chaussettes montantes Notamment ce qui fait un style un peu coucouning Ou alors juste complètement la mettre comme ça Avec un gilet Ou alors casser le look Et mettre de nouveau à nouveau un blazer en cuir Franchement cette robe là On peut la mixer de plein de sorts Voilà franchement je la trouve vraiment trop trop mignonne Elle est super belle Et pareil on peut On peut faire plein de choses avec Après je dirais de mettre un cycliste Quand même parce que celle-ci je l'ai pris en taille S Et c'est quand même un petit peu court Enfin faut assumer ses jambes Donc pour les grandes Ce sera peut-être un peu court Mais du coup avec un cycliste C'est totalement parfait J'ai tenté le pantalon Et à nouveau vraiment pas déçu Je suis mais totalement fan Du coup j'ai pris ce pantalon en cuir Mais du coup en cuir marron Voilà Parce que j'avais le pantalon en cuir noir Et du coup je me suis dit Bah pourquoi pas avoir le marron Et j'adore la coupe Vraiment Donc déjà il y a des passants Pour mettre une ceinture Et ça c'est super La couleur à nouveau On est sur une couleur qui est chocolat Qui se rapproche du noir même Alors je l'ai pris en taille XS Parce que j'ai de nouveau ce souci de taille Mais là ça me va parfaitement C'est vraiment nickel Vraiment Et au niveau de la coupe On est sur une coupe On pourrait croire pas de lèvres Mais moi ça me tombe droit Donc j'adore la coupe Je la trouve très très jolie Et honnêtement C'est vraiment un coup de coeur J'adore le fait que Le cuir ça se voit Qu'il est pas Enfin on dirait pas un cuir fake Qu'il est pas trop brillant Il est vraiment super beau Bah là vous le voyez à la lumière Mais sans lumière Franchement Il fait vraiment le taf Et j'aime beaucoup Et c'est une couleur indispensable De l'automne On va passer au top Et à nouveau là Ce sont d'énormes coups de coeur Notamment du coup Ce petit top là Qui est vraiment trop mini Pas brodé Mais c'est C'est comment En maille En grosse maille Comme ça Je le trouve trop mignon Avec la tendance actuelle Qui est la marinière Qui revient Franchement je le trouve trop mignon Malgré que je ne mette plus de crop top Mais là il était vraiment Trop trop chou Avec un long gilet Justement Pour casser le look Franchement j'adore Même avec un jogging Avec un pantalon large Avec un jean même Ça peut être super cool A nouveau on peut le mettre Dans différents styles Et franchement je l'aime vraiment beaucoup Il est super confortable Et c'est à nouveau Un superbe coup de coeur Non franchement Je suis vraiment fan de ce petit Encore un coup de coeur Je vous ai dit J'ai adoré ma commande C'est ce pull gilet Comme ça Très ambiance Angleterre Clairement C'est un pull totalement Style anglais Avec du coup cette fois-ci Du bleu marine Et du bordeaux J'adore Le W Comme ça Juste brodé ici Franchement C'est un pull hyper doux Couleur crème A mettre Que ce soit en gilet Ou en pull Moi j'aime bien le côté pull Je trouve ça vraiment Super mimi Voilà Très angleterre A mettre Avec une chemise Sans chemise Un t-shirt en dessous Donc vous pouvez vraiment varier les looks Varier les styles Varier les tendances En fait c'est ça qui est cool Très Blair Waldorf au final C'est pour ça que je l'ai pris Avec le petit W Mais honnêtement Gros coup de coeur Je le trouve vraiment super joli Et à nouveau les matières On est sur quelque chose Qui est très épais Et qui n'est pas cheap Donc pour le prix Je suis vraiment fan Et du coup Dernière pièce de ma commande Ce serait peut-être La pièce que j'aime le moins Mais je vais quand même la porter Donc j'ai vraiment pas de De pièce que je n'aime pas C'est ce pull Je me souviens même plus L'avoir commandé Dites vous Je me souvenais vraiment plus De ce pull Mais du coup C'est un pull noir Comme ça En grosse laine J'avais besoin d'un pull Donc c'est peut-être pour ça Que je l'avais acheté J'avais besoin d'un pull noir Mais la propre J'en ai racheté un autre Parce que je ne me souvenais plus En fait que je l'avais acheté Celui-ci Parce qu'entre temps du coup Il est arrivé En fait il est arrivé aujourd'hui Donc du coup voilà Gros pull noir Par contre je trouve Qu'il bouloche déjà Donc ça c'est un peu dommage Ouais il bouloche déjà Donc à mon avis Il faut passer le rasoir Déjà tout de suite Et sinon bon C'est un gros pull d'hiver noir C'est un des basiques Mais par contre Ce qui est un peu étrange C'est pour ça Ça m'étonne que je l'ai choisi C'est que du coup Il y a un coeur Qui est coupé à l'intérieur Comme ça Au niveau de la poitrine Donc je ne sais pas Je ne l'ai pas encore essayé Je verrai dans les try-on Et je vous dirai ce que j'en pense Mais voilà Après c'est un pull noir Tout simple Et si vraiment ça me dérange Ce côté coeur Je mets un t-shirt noir Et ni vu ni connu On ne voit rien Ça reste un pull noir Qui est un basique de la garde-robe Et en plus il est long Et il n'est pas crop top Et ça on valide Parce que vraiment Les trucs crop top Ça m'énerve au possible Je n'aime plus ça Voilà Je n'aime plus Et donc du coup Là c'est cool pour l'hiver D'avoir des pulls quand même Qui sont ajustés quoi Et qui ne sont pas En dessous de la poitrine Parce qu'il fait froid Donc du coup voilà Donc voilà Pour ma petite commande sidère J'ai vraiment adoré Et je suis très contente D'avoir laissé une seconde chance A ce site Et j'ai vraiment adoré Tous mes articles Je vous mettrai le lien De tout dans ma barre d'infos Franchement honnêtement Pour les J'allais dire Si je pouvais vous donner Des pièces Ou des coups de coeur Mais du coup J'ai adoré Toute ma commande Mis à part du coup Le pull noir Je ne me souvenais Vraiment de l'avoir acheté Mais honnêtement Vraiment Je suis complètement fan Tout est de super qualité Je suis étonnée Vraiment de la qualité des pièces Notamment de la veste La robe couleur chocolat La robe qualité de linge Je la trouve vraiment magnifique Donc du coup voilà Franchement j'étais très contente De laisser une seconde chance au site J'ai vraiment bien fait La preuve il y a que les cons Qui ne changent pas d'avis du coup Et au final c'était vraiment juste Que j'avais changé de style Et aussi j'avais reçu ma commande Très tardivement Parce que j'ai eu des problèmes Ma première fois Et du coup j'ai reçu des articles D'été Bah en automne en fait Et du coup ça allait plus trop Mais donc du coup Voilà En tout cas C'est tout pour cette commande Et du coup On va continuer avec des pièces d'occasion Donc du coup cette fois-ci Avec des achats Vinted Alors en même temps Je fais ma petite pub Pour mon Vinted Vous voyez dans mes vlogs Vous voyez je m'occupe vraiment Beaucoup de Vinted Je suis très active sur Vinted Tout simplement parce que J'achète énormément de vêtements Et Et ben voilà Je fais du tri très régulièrement Il y a aussi des choses Bah du coup C'est plus mon style Je les ai mis une fois J'en ai plus envie Enfin bref En tout cas on fait rouler la mode Du coup Je vous mets mon Vinted A l'écran Voilà Franchement Il y a énormément de personnes Qui commandent sur mon Vinted Et personne n'a été déçu jusqu'ici Donc je suis très contente A chaque fois je vous mets un petit cadeau C'est à dire que Si des fois je reçois des choses gratuitement Que je n'ai pas envie Des cadeaux de marque Que je reçois Et que je n'ai pas envie en fait de garder Je vous les mets dans vos petits colis Ça vous fait plaisir Parce que la plupart du temps C'est des abonnés qui commandent Donc au moins Bah voilà Vous profitez de ce que je reçois Si vraiment Il n'y a pas de cadeau Dans votre commande C'est que Je n'ai plus de produit en fait Je n'ai plus reçu de commande Mais voilà Ça arrive de nouveau Parce que je reçois régulièrement des choses Et la plupart du temps Ça finit dans vos colis Vinted Parce que j'ai envie Que vous en profitez aussi Et moi ça ne me met pas forcément utile Tout simplement Donc du coup voilà Peu importe le montant de votre commande De base j'avais mis ça dans des gros colis Mais finalement Je n'aime pas Même pas même de petits cadeaux J'aime même que vous soyez contents Même si vous avez payé un t-shirt Un euro par exemple Donc voilà Du coup déjà J'ai fait du shopping Dans le dressing De ma meilleure copine Voilà D'une de mes meilleures copines du coup Et je l'ai pris ce pull là Qu'elle ne mettait jamais Clairement Je ne l'ai jamais vu avec Mais moi je l'aime trop Il me fallait ce basic Ce pull Moi depuis que je l'ai Je l'ai mis déjà au moins 5 fois Mais du coup voilà C'est un pull Bershka en taille M Voilà Donc n'hésitez pas A aller sur Vinted Ou aller même dans le dressing De vos copines Voilà Il y a vraiment ce que vous pourriez chercher Moi j'ai mon pull gris De l'hiver Tout simplement Voilà C'est un basic à avoir Et du coup Je suis très contente De l'avoir d'elle En fait Au moins Ça ne prend pas la place chez elle Et moi Il me va parfaitement Et du coup Je lui ai aussi pris Un jean Donc je lui ai pris un jean A nouveau C'est un Bershka En taille 32 Et c'est un mom Bah elle ne le met plus Parce qu'il ne lui va plus Tout simplement Et du coup Bah voilà C'est un jean mom Sans trous Et moi je voulais absolument Un jean brut Sans trous A nouveau un basic Et depuis que je l'ai Je l'ai quasi mis tous les jours Je l'aime vraiment trop Je suis trop contente Et du coup Je suis ravie De lui avoir Chopé ça Voilà Je suis très très contente Qu'elle me l'ait passé Parce que du coup Elle ne le met pas Et moi j'en fais très bonne les ales Si vous n'aimez pas la seconde main Ou si ça vous dérange Que ce soit des habits Qu'on a déjà porté Sur Vinted Il y a l'onglet 9 avec étiquette 9 sans étiquette C'est les choses que je fais Moi tout simplement Et parfois vous trouvez Des pépites vraiment pas chères Parce que les gens veulent juste Se séparer Et ça fait rouler la mode Au moins Et ça évite déjà De payer trop cher pour nous Et en plus Voilà Pour la planète etc C'est toujours bien De faire un petit geste Si vous avez besoin D'une pièce Un basic etc Franchement vous trouvez Tout sur Vinted Il y a vraiment de tout Et je vais vous montrer Du coup quelques exemples Notamment du coup Le pantalon Berchka vert Là c'est Une des couleurs Du coup Qui me manquait Voilà Je voulais me l'acheter Et en fait Il était plus disponible Sur Berchka Parce que c'était Un des nouveaux Et du coup Je m'en suis prise Sur Vinted Donc là par contre Je l'ai eu à 23€ Alors que de base Il coûte 25€ Mais bon il était neuf Et vraiment Il était introuvable Partout Donc voilà Mais moi il me le fallait J'adore le vert Du coup je l'ai même pas encore eu L'occasion de le porter Du coup je les prends En taille 34 Et parce que du coup Ma grand-mère Elle me fait toujours Enfin elle me rapetit Parce que je suis trop petite Du coup il faut les couper Mais du coup voilà Je suis très contente D'avoir pris le vert Même si c'est plus trop la saison Bon après il faut mettre Des couleurs en hiver Mais bon je serai très contente De l'avoir pour le printemps En tout cas voilà Et au pire si je ne le mets pas Il ira de nouveau sur Vinted Mais il me fallait absolument Le vert J'avais le bleu Et je suis fan de vert Vous le savez La couleur elle est vraiment Trop trop belle Je suis un peu triste du coup De ne pas l'avoir eu Pour mes vacances d'été Mais bon écoutez Ce n'est pas grave Alors là c'était Franchement j'ai dette ça En trouvant cet article Je l'ai directement pris C'est ce pantalon Zara Voilà vous savez Les pantalons J'ai le même en beige Voilà Et je le voulais En verre d'eau bleue Comme ça Donc en XS Et je l'ai trouvé Neuf à douze euros Alors que de base Le pantalon vaut trente Donc du coup vraiment Là j'ai dette ça Qu'on se le dise Et je suis vraiment Très contente d'avoir trouvé Mon pantalon là Je ne sais plus Si je vous les ai déjà montré Les pantalons En tout cas je vous les remontre C'est pas grave Pour vous trouver Mes petites pépites Vinted Mais du coup voilà Franchement Douze euros les enfants Douze euros en neuf Donc je suis très contente Ça m'a permis De ne pas lui payer Trente euros Déjà qu'il y a d'autres couleurs Qui me font de l'oeil Et c'est Les pantalons de Bajka et Zara Je pourrais les prendre En toutes les couleurs Parce que c'est les seuls Pantalons qui me vont Parfaitement au niveau De la taille Et au niveau des hanches Je trouve qu'ils me créent Une silhouette magnifique Donc du coup Je les prends En toutes les couleurs Sur la mesure On continue avec Vinted J'ai chopé ce petit t-shirt H&M Voilà toujours neuf Mais il me fallait Le t-shirt beige Et des t-shirts De toutes les couleurs Mais je n'avais pas le beige Et je trouve que c'était Un peu obligatoire Donc voilà Je l'ai pris en taille S Et il m'a coûté Trois euros Donc voilà Bon après je sais pas Si c'est beaucoup plus cher Mais c'est pas grave Elles s'en séparaient Et puis voilà quoi Et je l'ai pris en col V Parce que je trouve Que c'est ce qui met vraiment En valeur Du coup ma petite poitrine Ma morphologie et tout J'adore les cols V Du coup je suis très contente D'avoir ce petit t-shirt beige Qui me sert aussi A faire du layering En hiver par exemple Donc c'est très cool Et du coup A la même fille Je lui ai pris Cette petite robe Très mimi Toujours Qui m'a coûté Je crois 8 euros Pas plus Poulain de bire Voilà Une robe un peu Bah côtelée Qui fait un corps de ouf Qui est magnifique Je l'ai déjà mis Elle me dessine Des hanches Mais incroyable Elle me fait un corps de ouf Clairement La robe elle est faite pour moi Voilà Je l'aime trop J'adore ce style de robe Même si c'est un peu court Moi je m'en fiche un peu Voilà Je vous avoue Mais je la trouve trop mignonne J'ai hâte que ce soit Une petite soirée Voilà Un petit truc comme ça Ou alors complètement hors sujet Hop A nouveau le blazer en cuir Les grosses boots Et ça fait Trop joli Mais franchement je suis trop contente C'est un peu un basique Une robe noire Et j'avais pas de robe noire Mais il a pas une robe noire en satin Et du coup J'ai ma petite robe noire Très mimi quoi Je la kiffe Ensuite du coup Pareil Un blazer noir J'avais pas de blazer noir Et je trouvais que c'était un basique Devinez combien je l'ai payé 3 euros J'ai payé le blazer là 9 3 euros C'est un blazer noir Voilà tout simple Ce que j'adore C'est qu'il est manche 3 coeurs Et ça je kiffe J'adore remonter mes manches A chaque fois Donc c'est trop cool Je vais avoir les euros du bac Donc il me fallait un blazer noir Dans tous les cas Et du coup voilà J'ai pris ce petit blazer H&M En taille S Qui est vraiment très très joli Il est super beau Cintré et tout Et 3 euros Excuse-moi Elle me l'a donné la fille Elle me l'a donné Et du coup Dernière pièce que j'ai trouvé sur Vinted Pareil que je sais plus si je vous l'avais montré Mais il me semble qu'au dernier haul Elle était la machine à laver Mais du coup je l'ai payé 5 euros Voilà Mais je ne sais pas quelle marque c'est Parce que la fille elle avait mis Zara Mais il n'y a pas l'étiquette Zara Donc je ne sais pas si c'est même un site Je ne sais pas du tout En tout cas je la trouve juste magnifique C'est une jupe un peu style Chanel Voilà J'adore ce style de jupe Dans mon dernier haul Je vous l'ai montré J'ai acheté justement une Zara en beige Une jupe short Et bon moi je ne mets plus que des jupes short J'adore ça Donc du coup là c'est un nouveau short Donc franchement je la kiffe Je la trouve trop trop belle Elle est peut-être un petit chouïa C'est pas court mais après avec un blazer Un manteau long et tout Ni vie ni connue J'adore l'effet Chanel Je la trouve trop trop belle Du coup voilà pour mes trouvailles Vinted Ah non il y a encore une dernière chose Vinted Mais là c'est d'un petit créateur Alors vous savez que j'avais commandé Des bandeaux pour les cheveux Des bijoux et tout Chez des petits créateurs Et du coup cette fois-ci J'ai vu cette bougie Je voulais une bougie corps Depuis super longtemps Mais celle-ci clairement Elle était faite pour ma chambre Avec ce bicolore Je vous mettrai du coup le Vinted De la fille en question à l'écran Il y en a plein des bougies Que je trouve magnifique Mais du coup celle-ci Je la trouvais juste faite pour ma chambre Dans le sens où il y avait Le bicolore fuchsia Et rose pâle comme ça Franchement trop trop mignonne Et je vous avoue que le corps Est juste magnifique Et si je devais aller Chez un chirurgien esthétique Je ramènerais ma bougie Et je leur dirais Faites-moi ça s'il vous plaît C'est juste magnifique Elle est trop trop belle Je pense que je vais couper la mèche Parce que je la trouve un peu longue Mais du coup voilà Je la trouve juste magnifique En objet déco Et elle m'a coûté 26 euros Au pinky j'ai trouvé Ma merveille Ma pépite de cet hiver Ma veste Elle est incroyable Voilà je la trouve magnifique C'est une veste beige Comme ça je voulais une duper longtemps Avec de la mousse moute et tout Et je me suis retournée dans le pinky Et j'ai fait Waouh Oh my god T'es trop belle T'es faite pour moi Je la trouvais magnifique Je l'ai prise en taille S Bon allez Ou XS Parce que je crois que je la trouvais Un peu grande Enfin je trouvais qu'elle Taillait oversize quand même Et je la trouve juste magnifique Elle m'a coûté 60 euros Et franchement c'est mon meilleur achat De cet hiver Je suis trop trop contente Elle est juste incroyable Cet effet beige et tout Magnifique Elle est super douce Elle tient hyper chaud Et franchement je suis complètement fan De mon achat Je l'adore C'est mon meilleur article Ensuite j'étais à la librairie du coup Et je me suis pris Le tome 1 Des entre-monde L'hôtel invisible De Sine Hissley Publique Publique chez les éditions Pocket Jeunesse J'attends ce livre Enfin je veux lire ce livre Depuis la sortie Mais je n'avais pas l'occasion De l'acheter Et là il est sorti en poche Et à chaque fois que mes livres Que je veux Qui me font de l'oeil Sortent chez Pocket Jeunesse Je craque et je les prends En plus la couverture est magnifique Et ce qui m'a fait craquer C'est que le tome 2 Sort en juin 2022 Donc du coup Il serait temps de le lire Et je suis très très contente J'ai vraiment hâte De me plonger dans ma librairie Et du coup pour terminer J'ai été à un outlet Donc en fait Des magasins Où Bah ce sont des fins de collection Où des pièces Où qui ont été Enfin C'est en trop grande quantité Donc les prix sont baissés Et donc du coup J'ai pris quelques pièces Du coup Notamment Chez Only Un pull noir Comme ça Alors je vous avoue Que j'ai craqué Je l'ai vu en blanc Sur la mannequin Et je l'ai trouvé somptueux Mais il n'avait plus ma taille Parce que sinon je l'aurais pris en blanc Aussi Mais je me suis dit Lily de base T'as besoin d'un pull noir Et donc du coup Blanche j'en ai quoi Mais du coup J'avais pas de pull noir Et à nouveau J'ai pris avec cette perle En col V Que j'adore Faut savoir que Only C'est une boutique Où je ne m'arrêtais pas du tout Pourtant il y en a un Dans le centre commercial Près de chez moi Il y a des trucs super stylés Mais je m'y arrêtais pas Parce que je me disais tout le temps Où est Les mamans Les mères de famille Et tout Mais en fait Il y a des trucs archi stylés Mais après C'était à la période Où je m'habille juste Chez Jennifer New Yorker Et tout Les trucs à plus bas prix Mon budget on va dire Mais du coup Maintenant Je m'intéresse plus A ce genre de marque Et je suis rentrée Il y avait des pièces incroyables J'étais même triste De ne pas avoir pris Plus de sous avec Mais du coup Je le trouvais magnifique Ce pull De super qualité Et du coup Je l'ai payé 35€ Au lieu de 50€ Donc voilà Ça fait un rabais de 20€ Qui est plutôt cool Je sais pas si à 50€ Je l'aurais acheté Parce qu'un pull 50€ Ça pique quand même Et sachant que c'est un pull only Mais bon Voilà Je le trouve Je le trouve trop joli Et puis Ensuite Il y avait également La boutique Karl Hagerfeld Et là Pareil J'étais en mode Wow 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 Il y a eu trop des pépites Notamment du coup Ce t-shirt là Mais ce que j'ai adoré En fait C'est le monogramme Du coup J'ai trouvé très Chanel Justement pour le coup Mais en fait Le fait qu'il y ait ce bleu Comme ça Juste magnifique Donc du coup J'ai pris la tête de Karl Il y avait également Le t-shirt en noir Mais avec le chat De Karl Hagerfeld Et du coup Avec le même monogramme Mais du coup Je l'ai pris en blanc Encore un t-shirt blanc D'ailleurs au prix Ou ça coûte Un t-shirt blanc Karl Et là Je le trouvais magnifique Et je vous avoue Que de base Je voulais le pull C'était un pull Un espèce de sweat Mais sans capuche Noir Avec le même motif Mais c'était 100€ Le pull Donc j'étais un peu en mode Je le trouvais magnifique Vraiment Mais du coup J'ai craqué sur le t-shirt Et du coup Bon le t-shirt C'était pas mieux Je trouve ça abusé vraiment Mais c'est un créateur quoi Donc je l'ai payé 60€ Au lieu de 100€ Du coup Et non franchement Je le trouve vraiment Super joli Maintenant j'espère que je vais le mettre Je vais laisser l'étiquette Parce qu'au prix où je l'ai acheté Si je ne le mets pas Je vais le revendre Mais non vraiment Je le trouve super beau Même avec un blazer Ça va être magnifique Je crois que je vais le mettre demain Et du coup J'ai également craqué Pour une petite coque Je ne sais pas ce que j'ai avec le bleu Mais du coup J'adore Donc j'ai craqué sur une petite coque Pour téléphone Parce que ma coque à moi Là c'est ce que j'avais acheté à Saint-Tropez Elle est complètement effacée Et tout Et bon Bah voilà J'ai renouvelé Du coup là De 40€ Je l'ai payé 25€ Donc du coup Voilà C'est une coque comme ça Elle est bleue Elle est vraiment trop belle Il y a du coup La signature Carla Gerfeld Et Et non franchement Je la trouve trop jolie Elle va aller avec tout ce que je mets De toute façon Mais du coup Trop trop belle Donc c'était vraiment Une dinguerie Voilà Honnêtement je sais pas si Voilà Vous allez comprendre mon craquage Mais bon Je vais tenter de vous l'expliquer au mieux Et au pire Voilà Donc j'ai été chez The Couples Voilà Et j'ai eu des papillons dans les yeux Rien qu'à l'idée De rentrer dans la boutique Et notamment En voyant cette robe Mais juste incroyable Elle est sublimissime Alors faut savoir que The Couples Déjà Les prix sont ahurissants Mais en outlet Bon c'est beaucoup plus intéressant Et là il y avait moins 20% en plus Sur une sélection d'articles Et ma robe en faisait partie Donc j'étais en mode Ah c'est plutôt cool Et donc je regarde les pièces et tout Il y avait déjà Un merde Comment ça s'appelle Je l'ai en anglais Beste en cuir Un perfecto Voilà un perfecto Que je trouvais mais magnifique Voilà avec des strass Enfin très The Couples Magnifique Mais bon c'était un blazer Après j'ai vu un pull À nouveau un pull noir Mais je me suis dit Ah j'ai payé le pull noir Déjà avant Enfin tu vois C'est un peu redondant et tout Et là c'est pas Je regarde dans le rayon Et je visse pépise en fait Et là je me suis dit Wow 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 Elle est sublimissime Vraiment Elle est sublimissime Et ce type de robe Je sais qu'elle va m'aller Je sais que portée Je vais me trouver belle Et c'est ça qui est beau Vous voyez C'est ça qui J'ai des papillons partout Rien que vous en parlez De cette robe Elle est magnifique Et en fait ce que je me suis dit C'est que déjà J'ai la portée Beaucoup de fois Parce que déjà C'est ma robe de Noël Clairement Je la trouve magnifique Avec les étoiles et tout C'est à Noël que je vais mettre ça Je pense que même à Nouvel An Je vais la mettre Ça dépend la soirée que j'ai Mais à mon avis À Nouvel An je la sors Quoique parce que Ça dépend où je vais Parce que si je vais à une soirée Où il y a des gens Qui fument et tout S'ils mettent un mégot Sur ma robe Je vais les étriper je pense Mais Non franchement J'ai des frissons À nous en parler Elle est magnifique Mais du coup Je me suis dit Même si au lycée Je veux la mettre Bah par exemple Je peux faire du layering Donc mettre un pull par-dessus Et donc laisser cette jupe Qui est juste À tomber par terre Qui est plus longue derrière Pour devant Elle est magnifique Cet effet transparent Au niveau des manches Mais qui revient Avec cette épaisseur Au niveau des poignets Un col V Un col V Qui m'envole Ma silhouette Donc bref Voilà vous avez compris J'ai craqué Pour une petite robe Je la trouve magnifique Vraiment c'est la robe De mes rêves J'ai même gardé Dites vous Le cintre Avec le velours J'ai trop à de la mettre Voilà Et du coup Bon alors De base Le prix Il est à 245€ Donc du coup C'est une robe Qui fait normalement 245€ Elle était à 155€ Et il y avait moins 20% Donc voilà Je l'ai payée Nettement moins cher Ou même l'étiquette est un Mais voilà C'est vraiment Une pièce Qu'on peut dire de luxe Mais je suis tellement fan Et je sais que je vais la porter À de nombreuses occasions Notamment du temps Un pull par-dessus Une ceinture La cinture Mais du coup voilà Donc voilà tout le monde Pour cette énorme haul d'hiver J'ai kiffé vous le tourner Je suis trop fan de mes pièces J'ai trop hâte D'habitude je déteste l'hiver Mais finalement j'adore Parce que c'est la saison Où je peux le plus M'amuser avec les pièces Et je suis vraiment ravie En tout cas n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Quelle est votre pièce préférée Moi je vous avoue Que ma robe de couples Et ma veste pinkie C'est vraiment Je vous avoue Mes deux petits coups de coeur Mais franchement Il n'y a que des articles Que j'ai adoré Je vous ai vraiment tout montré Ce que j'ai assisté dernièrement Parce que du coup Mes derniers achats Je les mettais là À côté sur le portant Du coup voilà Il commençait à être rempli Donc c'était le temps De vous faire la vidéo Mais du coup voilà Franchement aucun article Que je renvoie Aucun article que je n'aime pas Je vous ai vraiment tout montré Donc voilà Il n'y a rien que j'ai dû vendre Donner Ou renvoyer Rien du tout J'ai trop tout adoré Donc ça c'est cool Ça veut dire que c'était Un haul de qualité En tout cas Si c'était une vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Ça me ferait super plaisir Et je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo D'ici là Prenez soin de vous Bye bye